Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Et vous écoutez le Daffresh Morning, le réveil matinale, le plus haut de la capitale sur la radio. Le plus haut de la capitale ce matin, nous avons Madame Gaba Michel qui est nutritionniste. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez Madame Gaba ? Ça va très bien. Bien à fond. Et l'année commence bien pour vous ? Oui, l'année commence bien. Je voulais souhaiter aussi très bonne année à vous tous et aux éditeurs aussi. Et puis la santé avant tout. D'accord. En question de santé, vous êtes number one. Vous organisez une conférence le 27 janvier sur les traitements adéquats et sur les effets du vieillissement, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Alors, c'est vrai qu'en collaboration avec le centre diagnostique, le centre diagnostique, c'est un centre polyclinique. Donc, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de praticiens, on va trouver des cardiologues, on va trouver des endocrinologues, on va trouver la nutrition, médecin généraliste. Donc, on accueille le docteur Gidel, qui est un médecin, on va dire c'est un professeur. Donc, il est médecin esthétique, médecin généraliste. Il a fait aussi médecine dans tout ce qui est nutrition. Voilà, d'où ma connaissance vis-à-vis de lui, parce que c'est un des mes mentors qui m'a formée sur Nice. Donc, voilà, on a organisé cette conférence. Et puis, on veut l'ouvrir aussi au public, parce que c'est aussi bien d'être informé et d'avoir aussi les outils pour pouvoir aussi pallier à certaines pathologies liées au vieillissement. Et voilà, informer aux gens qu'il y a des techniques qui sont là et qui nous permettent de vieillir en bonne santé, tout simplement. Dans tous les camps, on va toujours vieillir ? Dans tous les camps, on va toujours vieillir. Mais l'objectif, c'est de vieillir dans de très bonnes conditions, c'est-à-dire éviter les maladies pathologiques, éviter aussi tout ce qui est dégradement au niveau des cellules. Voilà, donc, après, ce que je trouve dommage depuis que j'exerce au Gabon, c'est que la moyenne d'âge, en termes de mortalité, elle est à 50-55 ans, voilà. Donc, quelqu'un qui fait de ses 50 ans, il se dit que, bon, voilà, il a de la chance. Alors que, normalement, on peut facilement arriver en moyenne à 80-90 ans et en étant en bonne santé, en fait, en étant mobile. C'est-à-dire, je ne vais pas aller faire mes courses même si j'ai 80, je peux même conduire une voiture si j'ai 80, vous voyez. Donc, c'est toutes ces aptitudes-là qu'on essaye, en fait, d'amener et de faire comprendre et de conscientiser les gens que, en fait, vous pouvez vieillir plus longtemps et en très bonne santé. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir des maladies pathologiques à partir de 40 ans ou 50 ans. C'est quoi le rapport ou la relation entre la vieillesse et l'alimentation, la santé et l'alimentation ? Ah, mais c'est le socle, c'est la base. C'est-à-dire qu'il faut savoir que tout ce qu'on met en bouche, c'est ce qui fait en sorte que, soit nos cellules se régénèrent d'une manière extraordinaire, parce qu'il ne faut pas oublier que notre corps est extraordinaire. Souvent, on a tendance à l'oublier, mais on a un outil extraordinaire, c'est-à-dire qu'il marche, il bouge, on respire, on a l'impression que c'est inné. C'est vrai, on a cette grâce-là, mais il faut en prendre soin. Donc, c'est-à-dire que si je mange des aliments qui ont un impact méfaste sur la régénération cellulaire, je vais amoindrir, en fait, cette régénération-là. Et puis, la cellule, bon, voilà, par exemple, le cœur, si je mange des aliments trop gras, trop sucrés, parce qu'on va faire des dépôts de gras au niveau du cœur, vous voyez ? Donc, on va amoindrir sa performance. Donc, maintenant, si je me mets à manger des aliments qui sont moins gras, qui sont moins sucrés, je me mets à marcher un peu plus, parce que c'est le propre de l'homme, être en mouvement, vous voyez que mon cœur, en fait, ça muscle, donc je le solidifie et je lui donne, c'est comme la voiture, si je ne lui donne pas le bon carburant pour fonctionner, ben, le corps, il vous répond aussi. Donc, c'est toute une mécanique bien reliée. Oui, toute une mécanique bien reliée. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut vieillir, normalement, quand on vieillit, on tombe malade ? Il y a des vieux qui ne sont pas malades. Il y a des vieux qui ne sont pas malades. Il est juste vieux. Il est juste vieux. Non, 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 ce n'est pas possible. Si, c'est possible, il faut qu'on change de mentalité. La vieillesse n'est pas une maladie. La vieillesse n'est pas une maladie, c'est simplement... Non, quand on est vieux, on est forcément malade. Non ! Parce que tout vieillit sur le corps. Non, on est vieux. C'est vrai qu'il y a une diminution, il y a une petite... On s'amoindrit quand même parce que on ne va pas... Quand on a, par exemple, 90 ans, on ne va pas courir. Et encore, parce qu'il y a des gens qui courent quand même. À 90 ans ? Oui, 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 qui sont encore bien et qui démontrent. Il y a des études où on voit... Oui, mais ça, c'est des cas rares. Ce n'est pas la grande majorité. Ce n'est pas la grande majorité. Mais parce que la grande majorité a intégré aussi des mauvaises habitudes. Et la grande majorité pense qu'on ne peut pas vieillir. C'est comme ici, vous voyez que si on prend des statistiques ici et qu'on se bat sur les mêmes statistiques en Europe, il y a un fossé. En moyenne, les gens commencent à vieillir en Europe maintenant, aujourd'hui, à partir de 75 ans, 80 ans. Ici, c'est à partir de 50 ans, 55 ans. Vous voyez qu'il y a quand même un fossé. Donc, il faut que les gens comprennent que leurs habitudes alimentaires impactent leur santé. Voilà. Donc, il y a des personnes qui ont 80, 90 ans. Ils ne sont pas malades, ils sont juste vieux. Ils sont juste vieux. Bon, c'est vrai qu'ils ne vont plus courir comme à 20 ans. Voilà. Peut-être qu'il y a l'audition qui va un peu diminuer. Il y a la faculté visuelle qui va un peu diminuer. Mais ils ne sont pas malades. D'accord. Ils n'ont pas besoin d'être à l'hôpital. Donc, désormais, quand je vois un vieux, je ne dois pas m'imaginer tout de suite qu'il est malade. Ben non, il n'y a pas de raison. Il y a des jeunes qui sont plus malades. Bon, ça, on sait. Il y a des jeunes à 40 ans, ils ont toutes les maladies pathologiques. Enfin, diabète, tension. Enfin, voilà. Il y a des personnes qui ont 80, 90 ans, ils n'ont qu'une maladie pathologique. Ils sont en pleine forme. La conférence, ce sera où ? Alors, la conférence, ça sera au centre diagnostique. Comme ça, je pense que beaucoup de gens aussi... Le centre diagnostique, c'est où ? Alors, le centre diagnostique, c'est à Bessieux, à l'ancien Boulbès. C'est à côté de Kofina. D'accord. Le grand bâtiment. Le grand bâtiment, là. Tout neuf, là. Voilà, tout neuf, là. Donc, le centre diagnostique, ça fait maintenant bientôt deux ans, quand même, qu'ils sont là, qu'ils sont implantés. Donc, voilà, il y a plusieurs praticiens qui sont là. Donc, lors de cette conférence, on parlera de nutrition, bien évidemment. Vous allez nous donner des nouvelles techniques de nutrition. Des nouvelles techniques ? Pour 2023, vous nous souhaitez de manger quoi ? Alors, pour 2023, bon, je vous souhaite déjà la santé. Je vous souhaite de manger beaucoup de poissons. Je vous souhaite aussi de manger beaucoup de légumes. Je vous souhaite aussi de boire beaucoup d'eau. Il paraît que ce n'est pas bon de boire de l'eau glacée. Oui, mais bon, alors ça, c'est selon les idées reçues. Mais en fait, ce n'est pas bon de boire de l'eau glacée. Pourquoi ? Je ne sais pas. On m'a dit que ce n'est pas bon de boire de l'eau glacée. Vous savez que les gens disent souvent des choses aux autres sans avoir les explications. Toi, tu aimes boire l'eau glacée. Tu donnes une théorie selon laquelle, par exemple, lorsque on prépare les rognons et que tu trempes de l'eau dans les rognons et que ça devient tout, ça devient rigide. C'est la même chose dans l'organisme quand tu bois de l'eau glacée. Non, non, alors il faut savoir que notre corps a toujours une température en moyenne de 37. Donc, imaginez, quand vous mettez même un glaçon dans la bouche, il fond. Ça ne change rien. Voilà, donc c'est pour dire que, à part qu'on a, par exemple, c'est pour ça que je vais vous poser la question, pourquoi... Moi, j'en sais rien. Parce que des moments qu'on a des inflammations au niveau dentaire et tout ça, c'est vrai que ça crée un peu des inflammations, bien des inconforts au niveau de la bouche. Mais après dire que l'eau glacée va amoindrir l'amaigrissement ou bien va créer au niveau des graisses, non, pas particulièrement. Donc, cette année, on doit manger du poisson, on doit boire de l'eau. En priorité. En priorité. Du poisson, de l'eau, des légumes. Des légumes. Voilà. Et puis... On doit faire du sport. On doit faire du sport, bien évidemment. Au moins trois fois par semaine. Et puis, les résolutions, souvent, des débuts d'année, beaucoup de gens prennent des résolutions. Oui, là, cette année, je vais faire du sport tous les jours. On les oublie vite. On les oublie. Moi, je suis allée m'esquire, ça j'ai fait deux jours. Je vais vous expliquer ça la dernière fois. Non, mais l'objectif, c'est de continuer tout le long. Je n'ai pas envie de maigrir, docteur. Non, mais le sport, ce n'est pas pour maigrir. Et le sport ne fait pas maigrir. Ça aussi, c'est des idées reçues. Souvent, il y a beaucoup de gens qui vont faire énormément de sport. Ils vont tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et quand on brûle les graisses, on perd en masse. On perd en volume. Et en plus, en fait, le sport, on va constituer le muscle. Donc, on ne va pas forcément avoir la perte de poids qu'on recherche. Donc, vous pouvez faire du sport tous les jours. Mais si vous alliez, en fait, votre alimentation, vous n'allez pas perdre du poids. Ce n'est pas une question. Et puis, en plus, vous allez muscler votre cœur. Vous allez... Et quand vous faites du sport, vous transpirez. Donc, ça veut dire que vous régénérez plus facilement votre peau. Oui. Puisque vous enlevez les toxines. Vous muscler le cœur. Vous travaillez les poumons parce qu'il y a la respiration qui vient dessus. Vous travaillez même le transit. Donc, même pour les gens qui ont des problèmes de constipation chronique. Oui. Bougez. Vous allez voir que quand vous allez vous mettre à bouger, votre transit aussi va mieux fonctionner. D'accord. Pour participer à la conférence, c'est bien. Alors, oui. Alors, pour participer à la conférence, c'est 20 000 francs, le ticket d'entrée. D'accord. Parce qu'on a prévu aussi un apéro dinatoire qui sera fait par le restaurant Jairus. Et puis, il y a une artiste aussi qui viendra aussi nous faire honneur aussi de quelques couplets de chansons. Donc, je pense qu'en fait, on a voulu créer aussi un moment très agréable tout en donnant une information essentielle pour les gens. Vous voulez que les adultes viennent ? Mais bien sûr. Les gens qui ont plus de 60 ans ? Bien sûr. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde. D'accord. Ce n'est pas juste ouvert aux spécialistes. Non, pas du tout. C'est vraiment une conférence ouverte. C'est dans ce but-là aussi que je viens là, vraiment, pour dire que c'est ouvert. Donc, quelqu'un qui a 15 ans et qui a la conscience qu'il veut assister à cette conférence et prendre des nouveaux outils. Et puis, même, il y a des gens aussi, ça peut peut-être ouvrir des nouvelles vocations aussi. Parce que, bon, on va vieillir. Donc, on forme aussi ceux qui sont ici derrière. Voilà. Donc, ça peut aussi ouvrir aussi des nouvelles vocations. C'est aussi l'objectif. Voilà. Merci, Mme Gaba, qui est avec nous ce matin sur les 145, la conférence le 27 janvier au Centre Diagnostique. Au Centre Diagnostique. On va parler de vieillissement. Du vieillissement, oui. Les nouveaux traitements. C'est-à-dire qu'on va parler aussi de tout ce qui est aussi esthétique. Parce qu'il y a aussi ce volet-là. Esthétique, comment ? Le maquillage des filles et tout ça. Les massages ? Non, pas les massages. C'est-à-dire que tout ce qui est soins, par exemple, Botox, acideur unique, tous ceux qui ont, par exemple... Collagène et tout ça. Voilà, qui ont l'affaissement. Vous voyez sur les Botox ? L'affaissement. Vous voyez que, par exemple, au niveau de la peau, tous les traitements par rapport au vieillissement de la peau. Parce que c'est la bourse, c'est qu'on voit en premier chez une personne vieillissante. Donc, on parlera de ça. On parlera aussi de tout ce qui est problème de chute de cheveux aussi. Parce que chez beaucoup de femmes aussi, en vieillissant, on perd énormément. Donc, tous ces traitements-là, on va les évoquer. Voilà. Alors, bon, pour le numéro de réservation, si vous avez le numéro du cabinet, qui est 066 15 63 95. Ou bien, sinon, sur l'autre numéro, 074 51 10 04. Vous n'avez pas une plateforme digitale, genre un Facebook ? Si, il y a le Facebook Nutrisi, voilà, que les gens peuvent aussi aller voir. Il y a le Facebook aussi du centre diagnostique aussi. Donc, que les gens aussi peuvent ou bien appeler directement le centre diagnostique ou y passer sur place pour avoir plus d'informations. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment et très bonne année à tous. Et surtout, prenez bien vos résolutions jusqu'à la fin 2023. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urbanifem. Merci infiniment. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urbanifem. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.